Musique Bienvenue sur ce 11ème numéro d'I Love H3 8 vs 8 Weekly Update Avec cette semaine de nouveau les FTK qui cette fois rendent visite au KFR On retrouve ces deux équipes avec côté KFR, Frost, Yam, Booba, Hypnose, Boubours, Lunatic, Scarface et Unwistock Côté FTK on retrouve sensiblement le même effectif que la semaine dernière avec Arsonic Virus, Sparts, Starsushi, Muno, Niko, Snake Fox, Black Knight et Squak A noter cette semaine de nombreux problèmes de vidéos, de réception de vidéos Notamment avec deux vidéos seulement reçues de la part des FTK, six vidéos de la part des KFR Du coup nous n'avons pas pu trouver Lost, du coup nous sommes obligés de monter sur une vidéo qui lag Du coup ça nous embête fortement Et du coup sur la phase 2 seulement les joueurs qui pourront et seront dans la capacité juste après le match de poster leurs vidéos Seront acceptés dans le circuit I Love BTB Sur ce et malgré tout nous vous présentons cette semaine un très joli standoff en neutralité C'est parti On se retrouve ici au start de la partie avec les FTK et les KFR, duel de camo à l'avantage d'Hypnose Qui grâce aux requêtes élimine Sparts et récupère la bombe pour la ramener dans son camp On reste sur l'action car côté laser c'est encore indéterminé Une belle prise d'initiative ici de Scarface qui s'en saisit et le ramène à la base côté KFR Les KFR prennent un meilleur start Des KFR que l'on retrouve 4 minutes plus tard avec la conservation du laser et de la bombe Et une attaque sur le côté par le Warthog FTK qui prolonge son action jusqu'à derrière le laser KFR En l'occurrence le conducteur ici c'est Snakefox Au laser côté KFR c'est Boubour Boubour arrive à éliminer le Warthog FTK Par contre en 1 contre 1 c'est Snakefox qui fait la différence Il se saisit du laser de Boubour et directement son objectif c'est naturellement le Warthog KFR Et boum On retrouve cette fois un peu plus tard car les KFR ont toujours le contrôle de la bombe Cette fois Yam qui prend le camo et monte dans le Mangouste Et avec Frost qui le dépose ici au 1 pendant que lui même va au 2 faire diversion Yam passe par le middle Il fait une bonne infiltration Il fait la petite erreur de se relever un peu trop tôt Snakefox qui a bien l'oeil sur son radar le détecte Et du coup la bombe est perdue côté KFR Reprise ici par Unwise Tug qui en pick and drop côté KFR vient l'amorcer Une très belle grue ici des KFR Un très bon placement de Warthog Sparse qui essaie de s'amorcer et qui y arrive presque à 1 seconde près Mais grâce à Bouba qui est à la tourelle du Warthog Les KFR scorent leur première victoire On se retrouve cette fois un peu plus loin dans la partie Avec toujours les KFR au contrôle de la bombe Et cette fois les FTK qui mettent la pression Des KFR du coup Charge un Mangouste par derrière la base Et passe en direct par le côté Une très bonne diversion des deux KFR Un qui passe par derrière l'autre qui passe par devant Et Lunatic ici pour les KFR qui va amorcer Bouba dépose une bulle Les FTK qui viennent de respawn se jettent dedans Et une très bonne grue Côté KFR fait la différence Et 2-0 maintenant pour les KFR Toujours les KFR au camo Bouba qui prend la bombe ici La relâche Et hypnose au camo La saisie de nouveau Un camo qui aura été particulièrement utile pour les KFR Et utilisé On l'a vu sur la première bombe On le voit sur la troisième Il prend la bulle Il ne reste plus que 10 secondes Avant la fin de la partie Il est accompagné par Scarface Qui est passé devant Scarface lui donne le feu vert Pour rentrer Et belle pose de troisième bombe Hypnose et Scarface couvrent bien A 180 degrés comme on peut le voir Au final 3-0 sur cette manche Et 2-1 sur l'ensemble de la partie Pour l'ouragan Katrina Qui revient très fort En cette fin de première phase de championnat Sur les autres matchs de cette dernière journée Les CNS se sont inclinés 4-0 face au power Sur le même score Les OSC ont perdu face au Magic Enfin les FDL dans le duel des Alltimers S'est imposé 3-0 face au MDTL Au classement Et avant la dernière journée de cette phase Automne de la saison 2008-2009 Les Power s'imposent en tant que champions d'automne Avec 32 points Ils ne peuvent plus être rejoints par les FDL Qui mathématiquement sont à 5 longueurs Derrière suivent les MGK à 6 Les MDTF sont à 20 points Les FTK à 18 Les KFR reviennent avec 10 points Derrière on retrouve les OSC à 9 points Et en queue de peloton les CNS à 6 points Pour cette dernière journée de la saison 2008-2009 Phase 1 Les Power accueilleront les MDTF Les FTK recevront les FDL Les KFR iront chez les OSC Enfin les CNS contre les Magic A vendredi prochain Pour du gros BTB sur ilovebtb.com www.теun.de Les Finales